Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très 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 contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tag, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag et ça m'avait beaucoup manqué et j'adore faire des tags donc du coup voilà Je vous retrouve pour le tag Youtube, c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Marie, donc AJ Phoenix et j'ai beaucoup aimé les questions et tout, je trouve ça intéressant et je trouve ça cool donc du coup je vais répondre à ces questions et n'hésitez pas si vous êtes youtubeurs à faire ce tag ce que je trouve cool et que je trouve que ça fait du bien de revoir des tags sur Youtube parce que ça rappelle le bon vieux temps et moi j'aime beaucoup Première question, pourquoi et quand as-tu commencé Youtube ? J'ai commencé Youtube je crois à 14 ans, 13-14 ans mais en fait je faisais pas de make-up et tout, je faisais pas tout ça, je faisais juste des vidéos de chant parce que j'ai toujours aimé le chant depuis que je suis toute petite et j'avais tout simplement envie d'avoir l'avis de personnes que je ne connaissais pas et du coup je me suis dit que j'allais poster ça sur Youtube et j'ai toujours aimé faire des vidéos c'est à dire que quand j'étais petite, genre quand j'avais 10 ans à peu près j'ai une petite caméra et je m'amusais à me filmer en fait je ne postais pas ça sur Youtube ni Facebook ni rien, j'avais vraiment ça pour moi mais j'adorais en fait me filmer et ça a toujours été quelque chose que j'aimais donc pour moi c'était un peu d'évidence que je me retrouve sur Youtube aujourd'hui mais voilà j'ai toujours aimé ça j'ai jamais eu confiance en moi et j'ai toujours pas confiance en moi aujourd'hui et ben quand j'étais petit je voulais tout simplement avoir l'avis de personne que je ne connaissais pas sur ma voix et voilà tout simplement pourquoi tu commençais ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui ? donc comme je vous ai dit j'ai commencé ma chaîne, donc celle-là parce que tout simplement j'adorais faire des vidéos sauf que les vidéos de chant ça me plaisait plus trop voilà, j'avais pas envie de faire que ça et du coup je me suis dit que j'allais reprendre tout à zéro de tout simplement pouvoir faire plus de choses je commençais à être hyper passionnée par le make-up à me maquiller et tout et j'avais envie de faire plein de choses en fait et pourquoi je continue aujourd'hui ? ben parce que j'aime tout simplement toujours faire des vidéos que c'est toujours quelque chose qui me passionne et que j'aime même si j'en fais de moins en moins en ce moment c'est vrai que je ne suis plus trop active sur Youtube je prends toujours du plaisir quand je fais des vidéos et c'est pas parce que j'aime plus ça c'est juste que je n'ai plus trop le temps que j'ai déjà été en stage et tout et parce que c'est ma dernière année et que c'est le bac j'ai plus trop le temps et j'ai un peu toujours la flemme donc voilà mais sinon j'aime toujours ça et je compte continuer pendant pas mal de temps et je ne compte pas arrêter pour le monde quelle est la première vidéo que tu as postée ? montre nous une partie je me souviens de la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne là c'est une vidéo de présentation où en fait j'expliquais pourquoi j'avais changé de chaîne Youtube et tout et pourquoi j'avais créé ma chaîne et tout donc je vous mettrai un extrait et je m'étais filmée de très près d'ailleurs j'avais reçu plein de commentaires en mode ouais c'est trop bien et tout mais tu pourrais te filmer de plus loin s'il te plaît genre les gens n'avaient pas de voir ma tête salut tout le monde donc aujourd'hui pour moi c'est une journée très spéciale puisque c'est ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne puisque à côté de cette chaîne j'ai une autre chaîne qui est plus basée sur le chant, la musique etc voilà après c'est vrai que c'est super dur de faire la première vidéo sur une nouvelle chaîne Youtube parce qu'on ne sait pas trop quoi le dire on ne sait pas trop comment elle a commencé etc donc c'est vraiment super super dur j'ai hâte de faire d'autres vidéos sur cette chaîne là et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sinon ma première vidéo sur Youtube c'était sur une autre chaîne vraiment ma première vidéo sur Youtube où je suis apparue sur Youtube j'étais hyper petite j'avais je crois 12 ans et en fait on faisait des vidéos avec mon frère où on faisait du basket je vous en mettrais une vidéo là c'est ridicule voilà mais en plus j'avais une autre tête la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné la chaîne la plus je crois c'est Candy le mec qui est toujours avec The Kerry il me fait mourir de rire et j'étais pas au courant en fait qu'il avait créé une chaîne enfin qu'il avait créé sa chaîne et du coup je me suis abonnée logique parce qu'ils me font trop rire ils sont trop cons et du coup je me suis abonnée et j'aime trop voilà ils sont cons mais c'est tellement drôle en fait la prochaine question quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi c'est celle là en particulier donc c'est ma vidéo enfant maïsado qui a fait plus de 700 000 vues je crois je sais pas combien elle est en ce moment mais il me semble qu'elle est à 700 000 vues à peu près un peu plus donc je sais pas du tout pourquoi c'est elle qui a le plus marché j'étais hyper étonnée mais j'étais contente puisque c'est une vidéo qui m'a plu beaucoup de jours de tournage et beaucoup d'heures de montage bon après c'est une vidéo que je supporte plus parce qu'elle est ridicule de ouf et j'ai beaucoup changé et tout et j'assume plus du tout cette vidéo mais bon voilà et je pense que c'est elle qui a je pense qu'elle a marché parce que c'est un peu les vidéos que beaucoup de gens regardent ça touche ça touche plusieurs personnes quoi et c'était un petit peu la mode genre les expectations versus reality les trucs comme ça un peu ouais enfant maïsado et tout c'est des vidéos qui marchent combien de vidéos as-tu en privé ou non non répertorié j'en ai beaucoup non répertorié j'en ai deux c'est des vidéos de chant parce que c'était en fait des vidéos que je voulais montrer à mes potes et je voulais pas avant de les poster en fait et toutes les vidéos que j'ai en privé c'est mes toutes premières vidéos en fait et je sais même pas si ma toute première vidéo elle est en privé je sais plus du tout mais j'en ai beaucoup parce que en fait le truc c'est que quand j'ai commencé ma chaîne je faisais énormément de vlogs mais énormément 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 et du coup ça prenait beaucoup de place sur ma chaîne et j'avais envie de faire un tri et de donner un coup de fraîcheur à ma chaîne puisque ça m'en présentait plus trop ces anciennes vidéos et du coup j'ai tout supprimé enfin j'ai tout mis en privé plutôt donc voilà de quel youtubeur tu n'en rates aucune vidéo en ce moment en ce moment les chaînes que je regarde le plus et que je ne rate aucune vidéo c'est la chaîne as-tu peur ou pourquoi avoir peur je ne sais plus je vous mettrai la chaîne et tout il me semble que c'est pourquoi avoir peur ouais donc en fait c'est des sortes de petits courts métrages enfin non pas des courts métrages mais genre des petites histoires qu'un gars raconte avec une sorte de voix un peu genre google traduction et avec des images un peu flippantes et tout au lieu de ça un homme m'a parlé tu es le seul à être observé en ce moment Juan a-t-il dit doucement mon estomac a fait un bond à ces mots comment connaissait-il mon nom le générique est maman enfin genre il est grave flippant il est grave prenant j'aime trop genre son générique et en fait il fait des histoires genre un peu creepypasta et il fait des vidéos en fait où il raconte des histoires un peu terrifiantes un peu qui font peur et j'aime trop je suis toujours affondant genre en plus la voix elle va trop bien et tout avec la musique qu'il met enfin il gère trop et ses histoires sont toujours genre à la fin t'es en mode choqué enfin il a j'aime trop j'aime trop les vidéos d'Aoria aussi Aoria c'est vraiment la seule youtubeuse où je ne connais aucune vidéo puisque je l'aime beaucoup et j'aime bien sa façon de l'être sa personnalité et j'aime bien qu'il y a l'air en fait sur le blédard le blédard et prince je ne rate aucune vidéo pareil ils me font trop rire je les aime trop avec qui il m'aurait été le plus collaboré sur youtube je ne sais pas trop je n'ai pas l'idée là tout de suite les seules personnes avec qui j'aimerais collaborer sur youtube c'est prince et le blédard parce que bon voilà c'est la mythe tout ça et je ne sais pas j'aime trop et ce serait Kenny parce que putain faire une vidéo avec lui ce serait mortel genre je pense que c'est la seule personne sur youtube que j'aimerais faire une vidéo avec Kenny donc voilà quelle a été la vidéo la plus dure à filmer je pense que c'est toutes les vidéos en mode enfant vs ado tout ça en fait qui prend plusieurs jours de montage genre c'est l'horreur c'est vraiment l'horreur j'aime tellement ça que on s'en fout si toutes les vidéos se suppriment sauf une laquelle voudrais-tu sauver laquelle je voudrais c'est vraiment chaud parce que toutes les vidéos tu vois j'y tiens parce que c'est des trucs que je veux garder toute ma vie comme ça genre quand je grandirai et tout dans 10 ans je serai sur ma chaîne en train de regarder mes vidéos d'il y a 10 ans et c'est un truc de ouf et je veux tout garder donc c'est grave compliqué mais franchement je peux pas en dire une genre c'est impossible d'en dire une seule je pense que ce serait ma vidéo oh je peux pas en dire une seule c'est trop compliqué je peux pas j'y reviendrai après sur cette question quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure youtube oula attention la meilleure chose qui m'est arrivée grâce à youtube c'est que j'arrive plus à mettre ma timidité de côté j'arrive plus à être un peu plus sociable avec les gens parce que franchement je suis quelqu'un qui a du mal à être sociable j'ai du mal à aimer les gens et à aller leur parler je suis pas très sociable je vous avoue puis je suis un peu timide j'aime bien être seule et tout et c'est vrai que youtube me permet de de plus m'ouvrir et d'être un peu plus sociable et de plus parler même si ça reste assez compliqué pour moi et je pense que ça me ferait prendre petit à petit un peu plus confiance en moi puisque j'ai un très très gros manque de confiance en moi je suis très maladroite et ça m'aide un peu avec ça et parce que vous êtes là en fait et à chaque commentaire que je reçois genre gentil et tout ça ça me rebooste et ça me reprend ça me refait reprendre confiance en moi et c'est pour ça que j'aime autant youtube et ça m'aide beaucoup en tout cas et ça m'aide à m'ouvrir à parler de sujets que j'ai pas l'habitude de parler forcément avec mon entourage ça me permet de ouais de m'ouvrir de vider mon sac à des moments et j'aime beaucoup ça et de partager et d'échanger avec vous et j'aime vraiment trop ça et dernière question quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur le meilleur conseil c'est reste toi même n'essaie pas de jouer un rôle n'essaie pas de te donner un style n'essaie pas de copier quelqu'un d'autre ou autre reste vraiment toi même c'est ça qui marchera et au cas des cas si tu fais genre d'être quelqu'un d'autre le naturel revient très vite au galop comme on dit et les gens en fait vont s'abonner à une personne qui n'est pas toi et en fait ils t'abonneront pas à toi et à une autre personne enfin bref on m'a compris et fais ce que t'aimes et fais le pour les bonnes raisons fais le parce que t'as vraiment envie de le faire te force pas pour l'argent te force pas parce que c'est la mode ou autre raison des villes comme ça et essaie d'être proche de tes abonnés parce que c'est ceux qui vont vraiment te monter vers le haut et ça n'a vécu que tu fais ton aventure donc essaie d'être proche d'eux et de répondre à leurs commentaires liker tout ça et voilà par contre j'ai réfléchi de ouf genre pour la question de quelle vidéo j'aimerais sauver si toutes mes vidéos seraient supprimées j'ai toujours pas trouvé je pense que est-ce que je peux faire genre une catégorie de vidéos que je pourrais sauver s'il vous plaît genre ce serait mes vlogs parce que bah tu vois c'était le moment présent et tout je pense que ce serait mes vlogs ouais voilà j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes moi j'ai toujours pas décroché ma guirlande voilà j'ai un petit peu la flemme j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes que vous avez passé une très bonne année 2018 je l'espère moi en tout cas d'amour aussi si tu passes par là j'aimerais bien te connaître parce que je je flotte depuis des années je me dis bon c'est cette année c'est la bonne vas-y je vais trouver un gars et tout qui me correspondra puis j'arriverai à m'ouvrir bah non donc là là c'est bon là là on y va ok donc l'amour je te tiens je te vois je te tiens ok bon je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine fois une nouvelle vidéo je sais pas quand et j'espère bientôt ciao ciao ciao